Bienvenue à S'équiper pour se séparer, le balado qui traite de médiation familiale. Une séparation peut être une période difficile pour une famille, surtout lorsque les parents vivent dans des pays différents. La médiation familiale offre un soutien précieux pour vous aider à traverser cette étape. Pour en savoir plus, Lorraine Filion, travailleuse sociale et médiatrice familiale, nous présente une situation pour laquelle elle a réalisé une médiation familiale internationale. J'ai reçu une demande d'un père pour une médiation alors que les parents habitent encore ensemble. C'est un couple mix. Le père est d'origine algérienne et la mère d'origine égyptienne. Ils ont un fils Loubile de 6 ans. Et au moment où je rencontre ces parents-là pour la première fois, la mère a déjà quitté sans le consentement du père, mais elle est partie seule pour rentrer au caire. Donc, la médiation se fait à distance avec les deux parents. Ça a duré quelques mois. Ce n'est pas facile de faire une médiation à des kilomètres de distance. Il y a beaucoup d'enjeux techniques, mais aussi d'enjeux stratégiques. Mais les parents ont été capables d'arriver à une entente complète pour partager le temps de cet enfant-là auprès de chacun des parents. Donc, l'enfant Loubile de 6 ans allait faire son primaire au caire avec la maman et il allait revenir au secondaire pour faire son secondaire justement avec le papa. Ils envisageaient même un retour en médiation pour faire une révision. Ils ont aussi obtenu ce qui était très précieux, une consultation juridique indépendante pendant la médiation parce qu'il y avait des enjeux juridiques. Alors, c'est certain qu'on va vraiment travailler en médiation tout ce qui est communication. Déjà, la communication entre les parents. On veut vraiment prévoir comment les parents communiqueront par rapport aux enfants lorsqu'ils sont dans deux pays différents. Alors, on va réfléchir au mode de communication que les parents vont utiliser. Est-ce que ce sera le téléphone ? Est-ce que ce sera de s'envoyer des courriels ? Est-ce que ce sera des échanges WhatsApp, par exemple ? On va aussi parler du contenu des communications. De quoi est-ce que moi, parent non gardien, j'ai besoin comme information ? Qu'est-ce que je veux recevoir comme information ? À quelle fréquence ? On va aussi voir le parent gardien, lui, qu'est-ce qu'il peut faire également ? Comment il peut répondre à ce besoin-là ? Donc, vraiment, on va rentrer dans les détails parce que c'est important pour les parents de savoir ce qui va se passer par rapport à leurs enfants et puis comment ils vont communiquer. On va aussi passer du temps sur les communications du parent non gardien avec ses enfants. Alors, est-ce que ça va être également le mode de communication ? Est-ce qu'il va les appeler ? Est-ce qu'ils vont faire de la visio ? À quelle fréquence ? On fait attention au décalage horaire, on fait attention aux agendas de tous. Et puis, de quoi on va parler aussi ? L'idée de la communication des parents, c'est que le parent non gardien saura, connaîtra la vie de son enfant même s'il n'est pas présent et pourra embarquer dans sa vie. Alors, ça va être parfois de faire les devoirs ensemble par visio tous les jours où ça va être de dire « Ah, ben, j'ai su qu'il s'était passé ça. Veux-tu me raconter, toi, comment tu l'as vécu ? » Et c'est certain que c'est très important dans ces médiations internationales. Maintenant, Camille, si tu permets, il y a aussi « Quand est-ce qu'on se voit en vrai, comme disent les enfants ? » Parce qu'on a beau se parler sur FaceTime, sur WhatsApp, mais c'est très important les contacts réels. Et là, il faut les organiser dans quel pays ou dans quelle province, à quel moment. Il faut regarder aussi pour les moments qui conviennent à l'enfant, aux parents. Et ça va aussi toucher des enjeux financiers. Parce que si le parent non gardien habite très, très loin de l'autre parent, est-ce qu'il a les moyens ou ils ont les moyens, les parents, de payer des billets d'avion? Parce que là, on parle de billets d'avion entre les deux provinces ou pays. À quelle fréquence ça pourra limiter les contacts? Mais pour les enfants, si je reparle du point de vue des enfants, c'est très important ces contacts en personne. Effectivement, si je devais rebondir sur ce que tu dis, Lorraine, pour ces billets d'avion-là, c'est sûr qu'on va non seulement parler du prix des billets d'avion, mais aussi parfois on va faire des budgets de se loger sur place, quand le parent doit venir, les modes de transport qui vont être utilisés. Où est-ce qu'on va faire l'échange des enfants également? Et c'est certain qu'on va faire des calculs beaucoup plus poussés dans ces médiations-là. Et parfois, on va aussi jouer sur la pension alimentaire et les billets d'avion qui vont nécessairement entrer dans ces calculs entre les parents. Quels sont les enjeux rencontrés lors d'une médiation familiale internationale? Les enjeux que j'ai rencontrés dans la médiation internationale que j'ai faite avec les parents de Loubille sont multiples. D'abord, il y avait quand même un enjeu culturel, un choc, je dirais, des cultures, parce que monsieur avait adopté la culture canadienne alors que madame était avec la culture égyptienne. Ça, c'était difficile et ça a fait partie des problèmes du couple. Maintenant, ces enjeux-là sont restés aussi dans la médiation pour voir quels étaient les besoins de Loubille, de pratiquer, par exemple, des sports ici au Canada, alors qu'en Égypte, c'était autre chose. Des enjeux au niveau du décalage horaire entre les deux pays pour trouver un moment qui convient à tout le monde. Des enjeux au plan financier pour la pension alimentaire, il faut être bien au fait des règles qui s'appliquent quand on est dans l'international. Il y a eu des enjeux juridiques aussi, une consultation juridique indépendante était nécessaire pendant la médiation. Et aussi, ensuite, de savoir quand l'entente va être enterrinée par le tribunal ici au Québec, est-ce qu'elle va être valable dans l'autre pays, dont l'Égypte? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir d'autres consultants? Pour continuer sur ce que tu disais, Lorraine, et même avant le jugement, il va y avoir des enjeux juridiques en cours de médiation. Et tu parlais de consultation d'avocat. Moi, je trouve que c'est toujours pertinent d'avoir des consultations d'avocat dans les deux pays pour savoir si les ententes qu'on aura conclues dans un pays pourront être transposées dans l'autre pays. Alors, c'est toujours pertinent d'avoir cette double vérification. Et notamment parce que aussi, tu parlais de cultures différentes. C'est vraiment souvent deux sociétés différentes, deux parents qui vont être dans deux sociétés différentes. C'est deux modes de fonctionnement différents. Alors, il faut savoir, tu parlais de pension alimentaire. Est-ce qu'elle va être imposable dans l'autre pays ou non? Parce qu'on ne va pas avoir les mêmes ententes. On aura des horaires de vacances différents. On aura des aides de l'État qui vont être différentes. On aura parfois des soins de santé qui seront différents, des coûts qui seront différents. Donc, c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en considération dans ce type de médiation. En fin de médiation, comment officialiser l'entente dans chacun des pays de résidence des parents? Alors, à la fin de la médiation, c'est certain que le médiateur, lui, va rédiger le résumé des ententes. Ce résumé des ententes, ce n'est pas un contrat et c'est confidentiel. Moi, je recommande tout le temps d'obtenir un jugement. Pourquoi? Parce que ce jugement, il est applicable dans un pays. C'est-à-dire que si le parent, par exemple, ne paye pas la pension alimentaire, sur la base de ce jugement, on pourra aller voir un huissier qui forcera le paiement, par exemple. C'est également important qu'on ait un jugement avant de quitter le pays. Je le dis souvent à mes clients, vous ne quittez pas le pays sans un jugement qui vous autorise à quitter avec l'enfant et à déplacer la résidence de l'enfant. Et en parlant de déplacement de résidence, je recommande aussi souvent que ce jugement, prononcé dans le pays A, soit également retranscrit dans l'ordre juridique interne du pays B. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres mots, ça veut dire que ce jugement A, on en fait un jugement dans le pays B. Et donc, ce jugement sera aussi applicable dans le pays B. Il est possible de faire d'autres choses également en fonction des situations qui nous sont données et en fonction des pays dans lesquels on doit appliquer. Donc ça, c'est vraiment spécifique à chaque situation. Le médiateur familial qui est du domaine psychosocial va faire son résumé des ententes. Il va conseiller fortement aux parents d'avoir justement un conseiller juridique indépendant. Et dans le cas des parents de Loubis, ce qui a été fantastique parce qu'il était vraiment urgent. La mère avait déjà son billet d'avion pour rentrer au Caire. Les deux parents étaient d'accord d'obtenir jugement avant qu'elle ne quitte le pays. Donc ça a été fait grâce à une intervention diligente de l'avocate qui les a représentées. Donc dans les 48 heures, elle est allée à ce qu'on appelle le stade intérimaire, donc rapide, en urgence au tribunal, à la cause supérieure. Et donc les deux parents ont pu avoir un jugement avant que Loubis ne quitte le Canada. Pour terminer, nos deux professionnels nous rappellent l'importance de la médiation familiale lors d'une séparation qui implique des personnes n'habitant pas dans le même pays. La médiation familiale internationale, c'est une médiation, oui, effectivement, qui est complexe, qui demande des connaissances, qui a des enjeux importants. Mais en même temps, c'est tellement important de la développer, de la pratiquer, de développer effectivement une expertise parce que les gens sont de plus en plus mobiles, pas juste au plan international, mais au plan national d'une province à l'autre. Il y a des unions, vous le savez, qui durent de moins en moins longtemps. Alors les gens vont se mettre en couple, ils vont se séparer dans une durée de moins de 10 ans. Finalement, l'enfant, lui, comment est-ce qu'on peut aussi faire en sorte qu'il garde contact avec ses deux parents? Donc la médiation familiale nationale et internationale a sa place. Je trouve que comme pratique de médiatrice, quand on fait de la médiation, on se rend compte à quel point la médiation est importante dans la séparation entre des parents parce qu'elle permet une communication. Et du moment que la communication existe après la séparation, il y a quelque chose qui est gagné et je trouve que c'est très positif. Et alors si on l'applique à une séparation internationale où un enfant sera séparé d'un parent par une grande distance, qu'elle soit plus ou moins grande, mais qu'une distance existe, alors la médiation est d'autant plus importante parce que cette communication est essentielle. Et j'avoue que j'ai commencé par la communication et je finis par la communication parce que je trouve que c'est vraiment le nerf de la médiation familiale et qu'on a vraiment besoin de cette communication entre les parents quand ils habitent loin. Merci à nos deux médiatrices familiales, Lorraine Filion, travailleuse sociale, et Camille Alix, avocate, pour leur participation à ce balado. Pour trouver un médiateur ou une médiatrice familiale au Québec, rendez-vous sur le site Internet du Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, N'oubliez pas, vous pourriez être admissible à des heures de médiation familiale gratuite grâce au programme du gouvernement du Québec. Bonne médiation! Ce balado est réalisé pour le CoAMF, avec la participation financière du gouvernement du Québec. Le fin son de l'histoire.